Bonjour à tous. Faire le résumé, le point d'abord de notre groupe. On a donné la liste il y a bientôt, je crois, 4-5 jours. C'est pour 26 joueurs, donc les 26 joueurs sont là. J'ai envie de dire qu'il ne manque personne, ça c'est important. Par rapport au groupe qui était à la Cannes, il n'y a que 3 joueurs qui manquent, 2 qui ont été blessés, donc l'autre c'était un choix sportif qui est Ibrahim Mbaï. Alfred n'est pas là, comme dirais-je encore, Cény n'est pas là aussi. Je crois qu'on s'est regroupé le 21 lundi, on a pu bien travailler. Et aujourd'hui, arrivé hier, ici au Caire, on a fini notre dernière séance d'entraînement. Je crois que tout le monde est hockey. Comme vous le savez, c'est un match déliminatoire de la Coupe du Monde. Deux grandes équipes qui ont été à la dernière Cannes, finalistes de la dernière Cannes. Si on trouve aussi les meilleurs joueurs africains, en tout cas du moment, nous abordons ce match-là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et surtout beaucoup de concentration. Tout le monde, s'il vous plaît. Concernant le groupe, je pense que nous sommes tous prêts pour ce match de demain. On sait que ça va être un match différent de la finale de la Coupe d'Afrique. Deux équipes vraiment finalistes de cette Coupe d'Afrique qui se battent pour aller à la Coupe du Monde. C'est quelque chose de très important, de très difficile. Mais je pense qu'on s'est bien préparé. Le coach a bien préparé le match. Les joueurs sont prêts. Donc je pense que demain ça va être un grand match. Ce sera un match totalement différent de la finale et on sera prêts pour ça. Le coach a bien préparé à la Coupe d'Afrique. Le coach a bien préparé à la Coupe d'Afrique et à la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il y a des défis de la Coupe d'Afrique 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 ? D'accord. Alors la question c'est pour le coach. Coach Aliu, concernant le final, c'était depuis un mois. Alors y a-t-il une différence concernant les tactiques depuis le mois qui a passé, le final et depuis maintenant ? Oui, c'est vrai qu'il y a un mois qu'on a joué cette équipe égyptienne. Est-ce qu'on a eu le temps de changer de système tactique en si peu de temps ? Je dirais que non. Nous sommes dans cette continuité mais nous savons aussi que nous pouvons aussi nous améliorer, nous pouvons aussi changer de système tactique si vous voulez au courant de la rencontre. Mais en réalité nous sommes fidèles à ce que nous avons fait jusqu'à présent. A nous de rentrer dans ce match-là comme il se doit. Nous sommes conscients de ce qui nous attend demain. Nous savons aussi que l'Egypte joue face à son public. Le public sera là. C'est très important. On connaît l'ambiance de ce stade-là. Et comme le disait Koulibaly tout à l'heure, je crois que ces deux grandes équipes-là qui sont à la fois l'Egypte, à la fois le Sénégal, ont envie de retourner à cette Coupe du Monde. Je l'ai dit en conférence de presse lors de ma publication de la liste, le football de haut niveau, le football professionnel ne se nourrit pas du passé. Aujourd'hui nous avons face à nous l'Egypte qui sera deux rencontres très compliquées, très rudes, très difficiles. Et aussi le Sénégal est là aussi pour continuer à progresser et continuer à écrire son histoire. Merci. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ...